Louis, Star Academy, sa mère sort du silence et fait d'étonnantes révélations à son sujet. Dans les colonnes de Sud-Ouest, Valérie, la maman de Louis, grand finaliste de la Star Academy, s'est confiée sur l'enfance de ce dernier. Elle a ainsi fait d'étonnantes révélations concernant le meilleur ami d'Enola. Louis n'a peut-être pas remporté la Star Academy, mais il a fait la fierté de sa ville. Ce samedi 26 novembre, pour la grande finale du Télé-Crochet, toute la commune de Villeneuve-sur-Lotte, dont il est originaire, s'était mobilisée à coups de banderolles. Cela n'a malheureusement pas suffi à donner la victoire au beau blonde, qui s'est inclinée dès la première partie du prime. Malgré une performance épatante sur le morceau casting avec Christophe Maï, les téléspectateurs lui ont préféré Enola et Anisha, finalement sacrée grande gagnante de la saison. La Belle-Aventure ne s'arrêtera sûrement pas là pour le Villeneuve-voix, qui a déjà promis à ses fans de nombreux projets sur Instagram. Il faut dire que Louis a encore beaucoup de choses à montrer. Car malgré les quotidiennes, les téléspectateurs ignorent encore beaucoup à son sujet, comme a tenu à le souligner sa maman Valérie, qui a fait d'étonnantes révélations à son sujet dans les colonnes de Sud-Ouest. La maman de Louis se confie sur son enfance. Vous pensiez connaître Louis sur le bout des doigts ? Sa maman risque bien de vous prouver le contraire. Parmi les révélations que le public ignorait sûrement, le candidat n'avait pas la télévision lorsqu'il était petit. Il connaissait certes l'hymne de la saison 4 de la Star Academy, Laissez-moi danser de Dalida, sur le bout des doigts, mais c'est grâce à sa nounou, qu'il écoutait régulièrement. Autre fait étonnant, malgré ce look à la pointe de la mode, le finaliste ne porte pas de pièces nouvelles. Le look, ça a toujours été important pour Louis, même quand il était petit et qu'il partait jouer dehors. Ce n'était pourtant pas une priorité dans la famille, nous habitons à la campagne. Dès l'adolescence, il s'est mis à chiner dans les friperies de Villeneuve ou Fumelle pour s'habiller. Il le faisait pour éviter le consumérisme. Aucun des vêtements qu'il porte n'est neuf, explique sa mère. Et à ceux qui ont été épatés par la souplesse de Louis lors de son ultime évaluation, dont le thème était « Supprenez-nous ». Moins, Valérie explique, il a toujours été laxe, Louis. Et puis, il a gardé de la souplesse depuis ses cours de gymnastique à Montflanquin, qu'il a suivi du CM1 à la 5e. Le sens du spectacle, le meilleur ami d'Enola l'a depuis tout petit.